Cette vidéo te servira d'un bon rappel sur tout ce que tu as appris en trigonométrie depuis le début. D'abord avec le triangle rectangle, en mettant en relation les angles de ton triangle avec la longueur des côtés de ton triangle en utilisant le moyen mnémotechnique SOCATOA. Puis dans le cercle trigonométrique où on a élargi la définition du cosinus, sinus et tangente appliquée à n'importe quel angle au-delà de 90 degrés et les angles négatifs. Donc le but de cet exercice, c'est pour chacun de ces rapports de longueur, donner leur expression en fonction de θ, en fonction de cet angle θ qu'on retrouve ici dans le triangle rectangle et ici dans le cercle trigonométrique. Alors on pourrait faire l'exercice dans ce sens-là. Là si tu as fait pause sur la vidéo et que tu as essayé de le faire par toi-même, peut-être que tu l'as fait dans ce sens-là. Tu as regardé par exemple d'abord x sur 1, puis y sur 1, puis x sur y, et tu as mis en lien chacune de ces expressions avec θ. Moi je trouve que c'est plus efficace de le faire dans l'autre sens, donc je vais le faire dans l'autre sens. Je vais partir des fonctions trigonométriques de θ et les mettre en relation avec les rapports de longueur. Et je vais commencer avec le cosinus. cosinus de θ. On le retrouve une fois dans le cercle trigonométrique et une fois dans le triangle rectangle, et je vais l'exprimer à chaque fois en fonction des deux. Cosinus de θ. D'abord dans le cercle trigonométrique, tu as appris que c'est l'abscisse de ce point. Le point d'intersection entre la droite qui forme l'angle θ avec l'axe des x, et le cercle trigonométrique. C'est un cercle trigonométrique de rayon 1, donc on a vu que le lien entre Sokatoa et ça, c'est qu'on prend le côté adjacent à θ, c'est-à-dire l'abscisse de ce point, et on le divise par l'hypoténuse qui est de 1 car on est dans le cercle trigonométrique. Donc cosinus θ, c'est l'abscisse de ce point, et l'abscisse de ce point, on l'a appelé x. Cosinus de θ, c'est égal à x, et le cas de Sokatoa nous dit que c'est adjacent sur hypoténuse, donc dans le triangle rectangle, c'est adjacent à θ, j divisé par l'hypoténuse m. j divisé par m. Ensuite, on peut déduire directement ici, également la séquente de θ. Sécente de θ, qui, je te le rappelle, est égale à l'inverse du cosinus de θ, donc qui est égale à quoi ? Qui est égale à 1 sur x, ou m sur j. Voilà pour ce qui est de cosinus de θ et séquente de θ. Passons au sinus de θ. C'est égal à quoi ? C'est égal à l'ordonnée de ce point. L'ordonnée de ce point dans le cercle trigonométrique, et l'ordonnée de ce point, c'est y. Et dans le triangle rectangle, il s'agit du côté opposé. Le côté opposé à θ, il est d'une longueur k, divisé par l'hypoténuse, donc k sur m. Et là, pour donner la conséquente de θ, donc l'abréviation c'est CSC, conséquente de θ, je te rappelle que c'est l'inverse du sinus de θ, donc c'est égal à 1 sur y, ou encore m sur k. Il nous reste maintenant à trouver tangente de θ. Et la définition de tangente de θ, c'est sinus de θ sur cosinus de θ, dans le cercle trigonométrique, donc y sur x. Ou encore, dans le triangle rectangle, on utilise le moyen mnémotechnique TOA, opposé sur adjacent, l'opposé c'est k, l'adjacent c'est j, donc k sur j. Et cotangente de θ, je te rappelle que c'est l'inverse de la tangente de θ, donc c'est égal à x sur y, ou encore j sur k. Voilà, on a tous les rapports de longueur possibles, et tous les liens possibles entre θ et les différentes longueurs, et maintenant on n'a plus qu'à renseigner ici à quoi correspond chacun de ces rapports de longueur. Alors, on va le faire dans une autre couleur, allez en bleu. x sur 1, c'est égal à quoi ? Non, on ne voit pas très bien ce bleu, je vais prendre plutôt, allez, je vais garder le jaune. x sur 1, il est égal à combien ? C'est ici, x sur 1, c'est cosinus θ. y sur 1, donc là ils font référence au cercle trigonométrique, évidemment on divise le côté opposé à θ ici par l'hypoténuse qui fait 1, donc y sur 1 ici, c'est sinus de θ. On l'avait trouvé et on l'avait identifié comme y. x sur y, c'est égal à quoi ? Il est ici, x sur y, c'est l'inverse de tangente de θ, c'est cotangente de θ ici. Donc ici on a la cotangente de θ, alors que y sur x, c'est la tangente de θ. On l'avait repéré celui-là ici. j sur k, c'est égal à quoi ? j sur k, on l'avait trouvé ici, c'est aussi égal à x sur y et à la cotangente de θ. Donc ça, c'est cotangente de θ. k sur j, c'est égal à quoi ? k sur j, on avait vu ici que c'est égal à tangente de θ. m sur j, c'est égal à séquente de θ. j sur m, j sur m, il est là, c'est cosinus θ. et finalement, k sur m, k sur m, il est là, c'est sinus θ. Et voilà, on a trouvé à quoi correspondent chacun de ces rapports de longueur par rapport aux fonctions trigonométriques de θ. et fin de compteчитant. bon 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 – Sous-titrage FR 2021